Bonjour, je m'appelle Laurent Saval, je suis cardiologue praticien hospitalier à Paris. On va ensemble faire le tour d'horizon de la cardiologie en D2, tout le programme, en fait, tous les items de cardiologie pour les examens nationals classants. Les conférences de cardiologie en D2 se divisent en deux grandes parties. La première, anatomie, épidémiologie, physiologie, puis les grands signes fonctionnels. Et la deuxième partie, pour la suite, traitera des grandes maladies en cardiologie et des examens cliniques et complémentaires. On commence dès maintenant avec la première conférences de cardiologie pour D2, la conférence numéro 1. Pour commencer, une rapide introduction aux maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, donc, sont des maladies fréquentes et la spécialité qui les étudie, c'est la cardiologie, qu'on appelle aussi cardiologie et spécialité cardiovasculaire. Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans les pays très développés et en particulier en France, ce qui n'est pas le cas dans le reste du monde. Donc, un véritable problème de santé publique et une spécialité très importante pour le programme de l'internat. Les maladies cardiaques et vasculaires représentent également en France la première cause d'hospitalisation, donc une grande morbidité et une grande mortalité. De là découle directement le rôle majeur de la prévention cardiaque et vasculaire, la prévention primaire, essayer de lutter contre l'apparition des maladies en prévenant les facteurs de risque de ces maladies, et la prévention secondaire, une fois que la maladie est installée, une fois qu'il y a eu un événement, essayer d'éviter du mieux possible, par une prise en charge adaptée, que ça recommence. Pour toutes ces raisons, la cardiologie est un gros morceau des épreuves nationales classantes et une spécialité qui tombe de façon assez régulière lors des dossiers de l'internat. On va commencer par de brefs rappels d'anatomie et de physiologie en quelques diapositives. Je rappelle l'anatomie cardiaque. Le cœur est un muscle qui fonctionne en permanence, une pompe. Elle est formée de quatre cavités, deux oreillettes, la gauche et la droite, deux ventricules, le gauche et le droit. Les oreillettes et les ventricules sont séparées par des valves, qu'on appelle des valves auriculo-ventriculaires, il y en a deux. Entre l'oreillette droite et le ventricule droit, la valve tricuspide, on va revoir après. Entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, la valve mitrale. Les deux ventricules sont séparées des artères dans lesquelles ils vont éjecter le sang, le ventricule droit de l'artère pulmonaire et le ventricule gauche de l'artère aorte. Entre les ventricules et les artères se trouvent également d'autres valves, qu'on appelle les valves ventriculo-artérielles. La valve aortique entre le ventricule gauche et la aorte, la valve pulmonaire entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. On va tout de suite dire un mot de physiologie qu'on va redétailler par la suite. Le cycle cardiaque, les ventricules se remplissent lors de la diastole et ils éjectent le sang qui va permettre le fonctionnement des muscles grâce au sang oxygéné en systole. La situation du cœur dans la cage thoracique, on voit ici sur cette photographie un petit peu les aires cardiaques. Donc le cœur se trouve sur l'air sternal gauche, les oreillettes en haut, les ventricules plutôt en bas et en fait sur les points noirs correspondent au site d'auscultation classique pour l'examen cardiovasculaire. Donc on a ici la zone pulmonaire qui va permettre d'ausculter la valve pulmonaire, la zone aortique, deuxième espace intercostal droite qui va permettre d'ausculter la valve aortique, voir s'il y a une fuite ou un rétrécissement sur cette valve. Et un peu plus bas, au quatrième espace intercostal gauche et vers le croix axillaire, on va pouvoir ausculter la valve mitrale ici et on va dire sous l'appendice oxyphoïde, la valve tricuspide au foyer tricuspidien. On a ici à peu près la même image, on voit la position cardiaque, les ventricules en bas, les oreillettes en haut, la valve aortique et la valve pulmonaire ici avec les quatre foyers auscultatoires qu'on redétaillera lorsqu'on parlera de l'examen clinique en cardiologie. Donc je reviens sur l'anatomie cardiaque, les ventricules, les oreillettes, les valves et les artères. Donc ici on a le cœur gauche, le ventricule gauche dont on voit immédiatement qu'il est beaucoup plus épais et beaucoup plus large que le ventricule droit. Ici donc le ventricule gauche, la valve mitrale qui sépare le ventricule gauche de l'oreillette gauche qui se trouve ici et le départ de la horte ici avec la valve aortique. Donc en systole, le sang va être éjecté du ventricule gauche dans la horte et en diastole, le sang va venir de l'oreillette gauche dans le ventricule gauche comme ceci. De l'autre côté à droite, on retrouve notre ventricule droit, notre oreillette droite, la valve tricuspidienne. Le sang va ensuite être éjecté dans le tronc de l'artère pulmonaire ici au travers de la valve pulmonaire. On revient sur l'anatomie et les valves cardiaques sur ces deux schémas. Ici les valves ventriculo-auriculaires ou auriculo-ventriculaires, à gauche la valve mitrale, à droite la valve tricuspide qui sépare donc les oreillettes des deux ventricules. Ensuite, le sang sera éjecté des ventricules dans les artères, ventricule gauche, artère aorte, ventricule droit, artère pulmonaire, lors de la systole. On a ici la valve aortique et ici la valve pulmonaire. On enchaîne avec le cycle cardiaque, des choses qui sont assez simples. La physiologie du cœur, en fait, le cœur est un muscle qui sert à éjecter le sang dans les organes pour leur fonctionnement, un fonctionnement aérobie. Tous les organes ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Cet oxygène va être transporté par du sang artériel. Le sang artériel va être éjecté par le cœur en systole. Pour que ce sang soit artérialisé, oxygéné, il faut qu'une fois qu'il est utilisé par les organes, il revienne au cœur par le système veineux, ce qu'on appelle la petite circulation. Il arrive dans les cavités cardiaques droites et va être oxygéné au niveau des poumons. Donc le cycle cardiaque, l'oxygène est transporté par le sang artériel, les globules rouges. Une fois utilisé par les organes, le sang doit être réoxygéné. Il est ramené au cœur par le système veineux et va être oxygéné au niveau pulmonaire. Donc le sang appauvri en oxygène utilisé arrive au cœur droit. D'abord l'oreillette droite par les veines caves inférieures et supérieures. Il va ensuite passer au niveau du ventricule droit. Il va être éjecté du ventricule droit dans l'artère pulmonaire jusqu'au poumon où il va être oxygéné. Le sang, une fois oxygéné, revient par les veines pulmonaires jusqu'à l'oreillette gauche du cœur. Il passe ensuite par la valve mitrale dans le ventricule gauche. Une fois que le sang oxygéné est dans le ventricule gauche, il va pouvoir être éjecté en systole dans le système artériel en particulier dans l'artère aorte pour oxygéner tous les organes. On revient sur la petite circulation. Une fois que le sang a été utilisé par les organes périphériques, il est donc appauvri en oxygène. Il est drainé par le système veineux. Tout le sang de la partie supérieure du cœur par le système cave supérieur. Le sang de la partie inférieure par le système cave inférieur. Il remonte dans l'oreillette droite. Les oreillettes droites vont recevoir ce sang veineux par les deux veines caves dont on va voir après sur l'anatomie et l'abouchement. Ensuite, le sang est dans l'oreillette droite pauvre en oxygène. Il passe dans le ventricule droit lors de la diastole du ventricule droit. Il va être éjecté par la velve pulmonaire dans l'artère pulmonaire et va être oxygéné au niveau des poumons. Le sang oxygéné des poumons est ramené au cœur via les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Une fois dans l'oreillette gauche, il passe par la mitrale dans le ventricule gauche. C'est la diastole du ventricule gauche. Une fois dans le ventricule gauche, il est éjecté pour être utilisé par les organes dans l'artère aorte. C'est la systole du ventricule gauche. On revoit ici les quatre temps du cycle cardiaque. D'abord, la diastole auriculaire. Le sang pauvre en oxygène revient par les veines caves inférieures et supérieures dans l'oreillette droite. Et le sang qui a été oxygéné arrive par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Ensuite, la diastole ventriculaire. Les valves auriculo-ventriculaires vont s'ouvrir et laisser passer le sang des oreillettes dans les ventricules. C'est donc la diastole. Une fois que le sang est dans les ventricules, il va être éjecté dans l'artère aorte ici et dans l'artère pulmonaire ici pour être oxygénée et être utilisée. C'est la systole des ventricules. Je vous propose de voir, grâce à un examen complémentaire qu'on appelle l'échographie cardiaque, qu'on redétaillera un petit peu plus tard dans les conférences de cardiologie, la façon d'analyser assez simplement la systole et la diastole en pratique quotidienne. On a ici une boucle d'échographie cardiaque. Une sonde est posée sur le sternum du patient. On va émettre des ultrasons qui vont être récupérés par la sonde et analyser la structure cardiaque. Donc ici, on peut analyser la pointe du ventricule gauche, toute la paroi musculaire latérale et septale du ventricule gauche. Ici, on a la valve auriculo-ventriculaire qui est la valve mitrale qui sépare le ventricule gauche en haut de l'oreiller de gauche en bas. Ici, on a le départ de la horte qu'on devine ici avec la valve aortique. Donc on va voir en systole la contraction du ventricule gauche et l'éjection du sang au travers de la valve aortique ici qui va donc s'ouvrir en systole. Pendant ce temps-là, la valve mitrale va être fermée et on va voir la diastole. Le sang arrivé de l'oreillette gauche dans le ventricule gauche ici, la valve mitrale va être grande ouverte et la valve aortique va être fermée. Donc voilà, on analyse les boucles, les différents temps de la contraction cardiaque. Donc d'abord, la dilatation qui correspond à la diastole du ventricule, au remplissage, puis la contraction. Au moment où le ventricule va être de taille plus petite, le sang va être éjecté au travers de la valve aortique dans la circulation artérielle. On va maintenant parler de la vascularisation du cœur. Pour fonctionner, le cœur est un muscle, est un organe comme les autres, il a besoin de sang oxygéné et son sang oxygéné, une fois utilisé, va être drainé par un système veineux. Le sang oxygéné cardiaque, donc la vascularisation du cœur, se fait par des artères qu'on appelle les artères coronaires. Simplement, les artères coronaires, en gros, il y en a deux. Il y a une artère coronaire gauche, une artère coronaire droite. On va commencer par détailler l'anatomie de la coronaire gauche. D'abord, un tronc commun qui est une grosse artère, le tronc commun coronaire gauche. La pathologie du tronc commun est une des pathologies les plus graves en cardiologie. Le tronc commun va se diviser en deux artères, l'interventriculaire antérieure, ou IVA, qui va vasculariser toute la partie antérieure réceptale du muscle cardiaque. La deuxième artère, la circonflexe, qui va vasculariser toute la partie latérale du muscle cardiaque. La deuxième artère coronaire est la coronaire droite. Elle va vasculariser toute la paroi inféro-basale du cœur et donner des branches qui vont vasculariser le ventricule droit. Ces coronaires sont perfusées en diastole. C'est une notion qui est très importante. Elles ne peuvent pas être en systole puisqu'à ce moment-là, le ventricule gauche est contracté. Il y aurait un écrasement de ces artères. Donc, c'est en diastole qu'elles vont être vascularisées. Enfin, le sang utilisé par le muscle cardiaque appauvri en oxygène va être drainé vers le système cave par ce qu'on appelle le sinus coronaire. Donc, on revoit ici sur ce schéma la disposition des artères. Ici, au départ de l'aorte, on aurait le tronc commun coronaire gauche qui va se diviser en artères circonflexes et artères antérieures. On voit ici le cheminement de l'artère antérieure sur la paroi antérieure du cœur. Cette artère donne des branches latérales qui sont des diagonales et des septales un petit peu moins importantes. L'artère circonflexe ici qui va donner des artères marginales qui va vasculariser la partie latérale du cœur. Donc, évidemment, c'est ce territoire-là qui est le plus important. Par exemple, si on imagine qu'une artère ici est bouchée, il y aura un infarctus de toute la partie antérieure du cœur, une pathologie fréquente en cardiologie. La deuxième artère coronaire, la coronaire droite qui vascularise, comme on le voit ici, toute la paroi inféro-basale du cœur et qui va donner des branches pour le ventricule droit. Je vous propose, comme on avait vu tout à l'heure, de voir par un examen complémentaire courant qu'on appelle coronarographie la vascularisation du muscle cardiaque. La coronarographie est un examen qu'on redétaillera un petit peu plus tard. Il s'agit d'injecter de l'iode, un produit de contraste dans les artères coronaires par un cathétérisme artériel qui va permettre de détailler l'anatomie des artères coronaires. Ici, on a la vascularisation gauche avec le réseau coronaire gauche. On voit ici le tronc commun coronaire gauche qui se divise en artères antérieures qui est là-haut qui donne des diagonales et en artères circonflexes un petit peu plus bas. Ces artères sont, je le rappelle, vascularisées en diastole et on voit ici un réseau coronaire parfaitement lisse, normal. Une des pathologies les plus courantes en cardiologie qu'on verra plus tard, c'est la maladie des artères coronaires. Il s'agira de traiter des rétrécissements sur ces artères. On va voir maintenant la deuxième artère coronaire et l'artère coronaire droite. On voit maintenant la vascularisation de la paroi inféro basale du cœur et du ventricule droit par l'artère coronaire droite. Donc, la sonde cathétérise l'origine de l'artère coronaire droite. On injecte le produit de contraste et on voit ici les différents segments de la coronaire droite, le premier, le deuxième et le troisième. À présent, on va parler des tuniques du muscle cardiaque très rapidement. Donc, le cœur est un muscle. Il est constitué de différents feuillets qu'on va détailler de l'intérieur vers l'extérieur en disant à chaque fois un mot sur les maladies principales. Donc, le muscle cardiaque se trouve ici dans ce qu'on appelle le myocarde. Ici, on a l'endocarde. C'est la couche interne. C'est tout ce qui est cellule endothéliale, ce qui tapisse la paroi la plus interne du cœur. donc en particulier les ventricules et les valves. Les maladies de l'endocarde qu'on appelle les endocardites en gros sont des inflammations, des infections qui atteignent surtout les valves cardiaques et qu'on détaillera un petit peu plus tard. Le myocarde ici qui contient le muscle cardiaque et qui est vascularisé par les artères coronaires. Les maladies du myocarde sont soit des cardiopathies, des myopathies, soit des atteintes des artères qui le vascularisent, la cardiopathie ischémique, l'occlusion des artères coronaires par exemple, l'infarctus du myocarde. Et enfin, la troisième tunique, le péricarde, viscérale et pariétale. Le péricarde est l'enveloppe du cœur qui sert en gros à ce qu'il puisse se contracter, se dilater normalement. Il y a toujours un petit peu de liquide dans le péricarde pour ne pas mettre ses mouvements cardiaques. Lorsqu'il y a trop de liquide, lors d'une inflammation par exemple dans le péricarde, il y a ce qu'on appelle une péricardite qui est une des causes principales de douleurs thoraciques. On revient maintenant sur l'anatomie. On va parler de la contraction cardiaque très brièvement puisque les anomalies de la contraction cardiaque et de l'influx nerveux cardiaque sont aussi des maladies fréquentes en cardiologie. Le cœur est un muscle qui se contracte en permanence de façon régulière en général et de façon autonome. C'est un système nerveux autonome qui va fonctionner spontanément. L'influx nerveux cardiaque naît au niveau du nœud sinusal dont on va voir juste après l'anatomie. Le nœud sinusal détermine la fréquence. Une fois que le nœud sinusal est activé, il va y avoir une dépolarisation des oreillettes cardiaques, en fait une contraction des oreillettes cardiaques. L'influx va se propager de proche en proche sur les cellules nerveuses et va ensuite atteindre les ventricules. Donc l'influx va se propager jusque nos auriculoventriculaires puis au niveau du faisceau de His et c'est la mise en action de ce faisceau de His qui va permettre la contraction des ventricules. Une fois la contraction terminée, il va y avoir une repolarisation. Ça veut dire que l'influx va en gros s'inverser et les cellules cardiaques vont revenir à leur état de base. Le cœur va revenir à sa position initiale et repartir pour une nouvelle contraction. Donc on voit ici le cœur avec les oreillettes, les ventricules, les valves et les artères. L'influx naît spontanément au niveau du nœud sinusal. Il va se propager au niveau de l'oreillette droite et de l'oreillette gauche. Les deux oreillettes vont se contracter grâce à un phénomène de dépolarisation, un phénomène ionique. Ensuite, l'influx va arriver au niveau du nœud auriculoventriculaire et va ensuite circuler dans le faisceau de His et le réseau de Purkinier pour la contraction par dépolarisation des ventricules et ensuite, il y aura une repolarisation de ces ventricules. On revoit ici la dépolarisation des suites cardiaques, donc le nœud sinusal, la dépolarisation des oreillettes, le nœud auriculoventriculaire, puis les ventricules par le faisceau de His et Purkinier. On a la même chose à côté. Très rapidement, un mot sur les maladies cardiaques principales sur deux ou trois diapos avant d'enchaîner sur les signes fonctionnaires en cardiologie. Les maladies principales correspondent aux grands symptômes en cardiologie. Comme on le verra tout à l'heure, il y a quatre grands symptômes. La douleur, l'essoufflement ou dyspnée, tout ce qui est malaise, palpitations, syncope qui correspondent en général à des troubles du rythme ou de la conduction cardiaque et enfin, les maladies des artères qui vont donner une claudication. D'abord, la douleur thoracique. La douleur thoracique est un symptôme très fréquente consultation comme on le verra plus tard. Elle peut être due à des maladies graves. Les maladies les plus graves sont les maladies des artères coronaires, dont je vais dire un mot juste après, les maladies de l'artère aorte, les maladies du péricarde comme on vient de le voir et les maladies des artères pulmonaires comme l'embolie pulmonaire. Le deuxième grand symptôme c'est la dyspnée ou l'essoufflement. Les deux grandes causes qu'on traitera sont l'embolie pulmonaire et l'insuffisance cardiaque. Enfin, tout ce qui est palpitations, malaises, syncope peuvent être dus et c'est ce qu'on détaillera tout à l'heure, à des troubles du rythme cardiaque ou à des troubles de la conduction cardiaque. On va commencer sur une diapo en donnant quelques généralités et quelques chiffres d'épidémiologie sur l'athérosclérose. Donc l'athérosclérose, c'est la maladie des artères, l'encrassement des artères dû à un cumul de facteurs de risque, en particulier le tabagisme. Les maladies secondaires à l'athérosclérose, donc en particulier cardiaque, ce qu'on appelle la cardiopathie athérosclérose ou la cardiopathie ischémique, donc un rétrécissement où une occlusion d'artères coronaires dû à des facteurs de risque représente la première cause de mortalité en France, soit directement, soit par les conséquences qui sont l'insuffisance cardiaque de cette maladie-là. Donc on a par exemple en France par an plus de 100 000 infarctus du myocarde qui sont dus directement à cette athérosclérose et ça correspond à une grande majorité, 10% de la mortalité globale de l'adulte. Dans les pays développés, on retrouve un petit peu les mêmes chiffres. Il y a un gradient nord-sud qui dépend du niveau de vie. Plus les pays sont industrialisés, plus les facteurs de risque sont importants et plus on risque de mourir ou d'être atteints de ces maladies d'artères coronaires. Plus on est des pays du Sud, plus il y a des règles génodiététiques différentes et moins on est à risque d'avoir ce genre de maladies. La mortalité coronaire varie en fonction de l'âge et du sexe. Donc là, c'est des facteurs de risque. On est plus à risque lorsqu'on est un homme mais au moment de la ménopause, le risque va s'égaliser entre les hommes et les femmes. Deuxième grande maladie qu'on traitera en détail, l'insuffisance cardiaque. Donc il s'agit de l'incapacité du muscle cardiaque à survenir aux besoins du cœur. Qu'il s'agit d'une maladie du muscle cardiaque, de l'éjection du sang, de la systole, soit du remplissage du muscle cardiaque de la diastole. Donc on voit que c'est le motif le plus fréquent de consultations dans le monde, l'insuffisance cardiaque. La première cause d'insuffisance cardiaque est la maladie des artères coronaires, donc l'infarctus. La mortalité est très sévère et plus importante que la majorité des cancers. Et en France, un million de personnes sont atteintes d'insuffisance cardiaque. C'est une maladie qui est en général du sujet âgé puisqu'on voit que plus de 110% des cas atteignent des sujets de plus de 64. Enfin, la troisième grande maladie qu'on détaillera également plus tard, l'hypertension artérielle. L'hypertension est un facteur de risque cardiovasculaire et maintenant une maladie à part entière. Donc on voit que c'est une maladie fréquente. Plus d'un quart de la population risque d'être atteinte après 35 ans qui augmente après l'âge. À plus de 75 ans, une personne sur deux. L'incidence est très importante comme on peut le voir là. Et la mortalité est élevée puisqu'elle est liée directement au risque d'accidents vasculaires cérébrales, d'infarctus du myocard et de maladies des artères des membres inférieurs. La deuxième partie maintenant de ce premier cours, on va voir les signes fonctionnels en cardiologie et les différentes maladies qui en découlent. J'irai un peu rapidement sur certaines maladies puisqu'elles seront redétaillées dans le deuxième cours de cardiologie, les grandes maladies. Donc il y a cinq grands signes fonctionnels en cardiologie qu'on va détailler un par un. Le premier est la douleur thoracique. Le deuxième, la dyspnée ou l'essoufflement anormal. Troisième, palpitation, sensation anormale du rythme cardiaque. Ensuite, tout ce qui est malaise, vertige, syncope, perte de connaissance. Et le dernier qu'on verra un peu plus rapidement, la claudication intermittente qui correspond à des douleurs des membres inférieurs à la marche. Le premier symptôme, le plus important, la douleur thoracique. Pourquoi le plus important ? Puisqu'une douleur thoracique peut être liée à certaines maladies cardiaques et vasculaires potentiellement mortelles si elles ne sont pas diagnostiquées et traitées à temps. La première des urgences est le syndrome coronarien, la maladie de l'artère coronaire qu'on appelait avant infarctus du myocarde. On parle maintenant de syndrome coronarien aigu avec ou sans sus décalage du ST. On redétaillera un petit peu plus tard cette définition. Deuxième cause grave de douleur thoracique, la péricardite, la présence de liquide inflammatoire dans l'enveloppe du cœur, le péricarde. En tant que tel, ce n'est pas une maladie bien grave mais une de ces complications qu'on appelle la tamponade. Lorsqu'il y a beaucoup de liquide, le cœur ne va pas fonctionner normalement et on peut désamorcer la pompe cardiaque et il y a un risque mortel à ce moment-là. Troisième grande maladie, l'embolie pulmonaire. La présence d'un caillot, d'un thrombus dans le tronc d'une artère pulmonaire peut se traduire soit par une douleur thoracique, soit par un essoufflement et également un risque de mort bimortalité important. Enfin, la dernière maladie qui est peut-être finalement la plus grave, la dissection de la horte. Une anomalie au niveau de la paroi de l'artère aorte qui risque de se déchirer lors de poussées tensionnelles sévères. Lorsqu'il y a une dissection de la paroi ortique, le sang va se déverser dans le médiastin et donc la mortalité est très importante si les patients ne sont pas pris en charge très rapidement. Alors on va commencer par la douleur thoracique. Le plus important lorsqu'un patient consulte pour une douleur thoracique est de caractériser la douleur. En fonction de son éthiologie, la douleur va avoir des caractéristiques particulières. Parfois les douleurs sont atypiques mais on va voir vraiment les formes classiques. Donc il faut toujours voir le siège de la douleur. Est-ce qu'elle est rétrosternale ? Est-ce qu'elle est plutôt épigastrique ? Est-ce qu'elle est au niveau des épaules ? Donc ça c'est très important c'est des signes d'interrogatoire. Le type de la douleur il faut voir si c'est une douleur qui serre, qui est constrictive, qui pique, un type de picotement qui ne fait pas trop origine cardiaque ou vasculaire ou une douleur à type de brûlure plutôt d'origine digestive. Un autre critère très important est la présence d'irradiation. Les douleurs d'origine cardiaque, vasculaire, coronarienne ont des irradiations dans leur forme typique. Elles sont rétrosternales, elles serrent et elles peuvent irradier dans la mâchoire, dans les bras, dans les épaules donc c'est très important demander au patient si la douleur est migratrice. Par exemple, au niveau de la dissection aortique, la douleur débute au niveau du médiastat antérieur, du thorax antérieur puis va migrer en fonction que la dissection va progresser sur l'artéraorte. Le mode de survenue est très important. Une douleur qui survient initialement au repos est potentiellement plus grave qu'une douleur qui apparaît d'abord pour des efforts puis survient au repos. Il faut toujours demander s'il y a une position anthalgique ou un traitement anthalgique et la durée de la douleur. La conduite à tenir pour un patient qui se présente aux urgences pour une douleur thoracique d'abord donc l'interroger. On va voir ses antécédents, ses facteurs de risque cardiovasculaires. Un patient ayant beaucoup de facteurs de risque ou il y a déjà eu des maladies cardiaques est un risque de recommencer. Ensuite, le patient va bénéficier d'un examen clinique complet qu'on détaillera dans le cours approprié. Ensuite, certains examens complémentaires sont obligatoires et indispensables devant une douleur thoracique aux urgences. On commence toujours par un électrocardiogramme. L'électrocardiogramme est l'examen qui va permettre de voir s'il y a un infarctus, une opus de l'artère coronaire, des signes indirectes en faveur d'une embolie pulmonaire, des signes directes en faveur d'une péricardite, voire dans certains cas des signes secondaires à une dissection aortique. Un bilan biologique est obligatoire et on va doser certains marqueurs qui peuvent être plus ou moins spécifiques des maladies cardiaques. Le premier marqueur est la troponine. La troponine est un marqueur biologique. C'est une protéine de la contraction cardiaque. Lors d'un infarctus ou d'un syndrome coronarien, il y a un risque d'élévation de la troponine. Si la troponine est élevée, on est sûr que c'est une maladie des artères coronaires. D'où l'intérêt de ce dosage qui devra être répété parce que la troponine va pouvoir augmenter petit à petit puis diminuer lorsque le patient sera traité. Un autre marqueur, les dédimères. C'est un marqueur de coagulation. La présence élevée de dédimères dans le sang est un facteur qui peut orienter vers la présence d'un thrombus, par exemple d'une embolie pulmonaire. Les gaz du sang sont à réaliser uniquement en cas de suspicion d'embolie pulmonaire, comme on le verra après. La CRP, un marqueur de l'inflammation qui sera très augmenté dans la péricardite virale, par exemple. Autre examen, l'échographie cardiaque. Comme on l'a vu tout à l'heure, elle permet d'analyser la contraction, la relaxation du cœur. On verra des anomalies de contraction en cas d'infarctus. On verra la présence de liquide dans le péricardite en cas de péricardite. Et on pourra voir la présence de signes directs ou indirects de dissection ortique en cas de dissection. Enfin, en cas d'embolie pulmonaire importante, on verra une anomalie de l'artère pulmonaire et du ventricule droit. pour voir ses artères. De l'artère pulmonaire, on fera un scanner pour voir l'artère pulmonaire, etc. On va maintenant parler de la douleur de l'infarctus. Cette douleur de l'infarctus s'appelle douleur d'angine de poitrine ou angore. Cette douleur est assez typique dans son type et ses irradiations. Classiquement, elle est rétrosternale en barre. Donc le patient souvent met la main sur la poitrine et par le point montre que la douleur le sert. Elle est constructive. Les patients utilisent souvent le mot en étau. Ils ont l'impression vraiment qu'un étau est en train de leur serrer la poitrine lorsque cette douleur apparaît. Elle irradie typiquement aux deux bras, surtout à gauche, aux deux épaules, surtout à gauche, à la mâchoire et au cou. Elle est sensible à un médicament qui s'appelle la trinitrine qui est un médicament qui va dilater de façon rapide les artères coronaires. C'est une douleur trinitrosensible. Cette douleur peut apparaître à l'effort, ce qu'on appelle l'angore stable. Le patient va présenter cette douleur d'angine de poitrine pour un effort donné et la douleur va disparaître à l'arrêt de l'effort. C'est un signe d'alerte. Il faudrait explorer le patient à ce moment-là. Parfois, lorsqu'elle survient au repos, on parle d'angore instable voire d'infarctus si elle dure longtemps et qu'elle résiste à la trinitrine. L'électrocardiogramme va être modifié comme on le verra dans le cours approprié. On aura des anomalies de la repolarisation de longté du segment ST en cas de syndrome coronarien. À quoi est due cette douleur d'angine de poitrine ? On voit ici une coupe d'artère coronaire. Normalement, l'artère coronaire, sa lumière vient jusque-là pour permettre au sang de circuler normalement et de vasculariser le muscle cardiaque. En présence de facteurs de risque, il va y avoir des dépôts de plaques qu'on appelle des plaques d'athérome qui vont plus ou moins obstruer les artères. Au début, lorsque ces plaques vont être stables, les patients vont avoir des symptômes à l'effort. À l'effort, on augmente les nécessités en oxygène du muscle cardiaque. Donc, le sang va être débité de façon un peu plus importante. S'il y a un rétrécissement, à l'effort, le sang n'arrive pas bien au muscle cardiaque et ça va se traduire par une douleur thoracique. Au repos, pas de douleur. Petit à petit, ces plaques risquent d'être de plus en plus importantes. Donc, les douleurs vont se revenir pour des efforts de plus en plus minimes, voire au repos. Et enfin, il peut y avoir une obstruction complète de l'artère en cas d'infarctus du myocarde. Les facteurs de risque qu'il faut absolument connaître, qu'il faut dépister à l'interrogatoire et traiter en prévention primaire ou secondaire, sont d'abord l'âge et le sexe, évidemment. Après 45, 50 ans chez l'homme, 50, 55 ans chez la femme. Le sexe, plutôt chez l'homme au début, puis un risque égal après la ménopause entre l'homme et la femme. L'hérédité cardiovasculaire, la présence d'antécédents cardiaques ou vasculaires chez les parents. Les hypercholestérolémies, l'élévation du cholestérol dans le sang. Le tabagisme, actif ou passif. La présence de diabète, à l'insuline ou non-insuline-dépendant. La présence d'une hypertension artérielle, traitée ou non-traitée. Et enfin, d'autres facteurs de risque comme l'obésité, la sédentarité, le stress, etc. Tous ces facteurs de risque doivent être pris en charge aussi bien que la lésion de l'artère coronaire elle-même. On revoit ici une artère coronaire normale. Le sang circule normalement à l'effort comme au repos. Ici, on voit le développement d'une plaque d'athérome sur cette paroi qui va limiter à l'effort le passage du sang. Et ici, un rétrécissement sévère qui, même au repos, risque de limiter le passage du sang. Donc, il va y avoir une inadaptation entre les besoins d'oxygène des organes et en particulier du muscle cardiaque et les apports. La douleur thoracique. On a revu tout à l'heure ces types. On revoit typiquement un patient âgé qui se tient la poitrine qui a une douleur rétrosternale en barre. Cette douleur survient typiquement en post-prandial ou au froid. Et on voit ici en rouge la zone typique rétrosternale mamère gauche avec irradiation au bras gauche. Ici, on retrouve la zone typique de l'angine de poitrine rétrosternale, les irradiations au cou à la mâchoire, aux deux bras surtout à gauche et parfois même la douleur peut aller jusqu'au poignet. L'électrocardiogramme, comme on le verra un petit peu plus tard en détail, on peut avoir des anomalies au niveau de la repolarisation. La repolarisation des deux ventricules, c'est l'ombeté, le segment ST qu'on voit ici. En cas de syndrome coronarien, on aura un sus décalage, un sous-décalage de ce segment ou alors une ondté géante ou une ondté négative. On en reparlera un petit peu plus tard. Les examens qu'il faut réaliser, donc la biologie, comme on l'a vu tout à l'heure, la troponine en particulier, l'échographie cardiaque qui va permettre de voir si des zones du cœur se contractent moins bien, ce qui voudra dire que l'artère qui vascularise cette zone est malade. S'il n'y a pas d'anomalie, si le patient a des symptômes seulement à l'effort, il faut lui faire un test d'effort. Donc le test d'effort, vous voyez que le patient est assis sur un vélo, il peut aussi pédaler sur un tapis roulant et on lui fait un électrocardiogramme pendant l'effort. On peut voir à l'effort l'apparition d'une douleur, l'anomalie de la repolarisation en sus décalage du ST ou des anomalies tensionnelles. En cas de présence d'une de ces anomalies, le patient doit être hospitalisé, on va explorer ses artères coronaires par une coronarographie comme on l'a vu tout à l'heure. Comment traiter un engorre stable ? Donc une douleur d'angine de poitrine qui survient uniquement à l'effort et qui cède au repos. Donc d'abord, il faut lutter contre tous les facteurs de risque, prévention primaire et secondaire, tabagisme, hypertension, cholestérol, etc. Le premier médicament qu'on doit utiliser, un anti-agrégant, des médicaments comme l'aspirine qui a très faible dose, fluidifie le sang au niveau des artères et qui limitent les risques d'occlusion. Les bêtas bloquants sont des médicaments dont on reparlera qui ralentissent la fréquence cardiaque et qui ralentissent la contraction du cœur en l'améliorant. Plus le cœur est lent, moins il a besoin d'oxygène pour fonctionner et moins on a de risques d'angine de poitrine. On va tout de suite passer aux dérivés nitrés, la trinitrine. Il s'agit de bombes en général, de médicaments qu'on appelle du natispré que les patients se font sous la langue pour avoir un effet rapide et il va y avoir une dilatation aiguë des artères coronaires ce qui, lorsqu'elles vont être rétrécies, va permettre de les réouvrir un petit peu et de faire céder la douleur immédiatement. La statine est un médicament qui va lutter contre l'hypercholestérolémie et on reparlera un petit peu plus tard des IEC, inhibiter l'enzyme de conversion. Ces médicaments jouent sur la paroi des artères et également en prévention diminuent les risques de récidive d'angine de poitrine. Il faut également traiter la lésion responsable. Donc si le test d'effort est positif, on va faire une coronarographie au patient. C'est un examen invasif. On va introduire des sondes par une artère, fémorale ou radiale. Ces sondes vont être montées jusqu'au début des artères coronaires et on va injecter un prolyte contraste qui va vasculariser la coronaire droite, la coronaire gauche, l'IVA et la circonflexe. On peut également traiter une artère malade comme on le voit ici. Par exemple, on voit un rétrécissement important sur une artère coronaire. La sonde de coronarographie passe au travers de ce rétrécissement. On gonfle un ballon qui va permettre d'écraser la plaque d'athérome et ensuite on va déployer un petit ressort qu'on appelle stent, on en reparlera plus tard, qui va permettre de maintenir de façon permanente un calibre normal de l'artère. Deuxième façon de traiter une lésion des artères coronaires lorsqu'elle est inaccessible à une angioplastie, c'est le pontage orthocoronaire, la chirurgie. La chirurgie, le principe est simple, il faut passer au-dessus du rétrécissement de l'artère coronaire comme ici par exemple, on voit une occlusion sur cette artère-là. On va passer au-dessus de ce rétrécissement en créant un pont en aval et en amont de la lésion. Pour avoir ce pont, on peut utiliser des artères, artères mammaires, artères radiales ou des veines, en général, les veines saphènes qui sont prélevées. On a ici un pontage qui va de la horte jusqu'à cette zone de l'artère et qui va chanter ici l'occlusion de l'artère coronaire. Deuxième grand type de syndrome coronarien, on vient de voir l'engor stable, c'est l'engor instable. On appelle ça des syndromes coronariens sans sus décalage du ST. Le patient va avoir la douleur d'angine de poitrine mais au repos, cette douleur va être due à une déstabilisation de la plaque d'athérome qui petit à petit va risquer de l'obstruer comme on le voit ici. Les caractéristiques de la douleur, la douleur est angineuse typique. Elle répond toujours à la trinitrine, on dit qu'elle est trinitrosensible et elle a une durée inférieure à 20 minutes. L'examen clinique du patient est le même. On réalise ensuite un dosage biologique de l'atropoline qui peut être un petit peu augmenté et on réalise un électrocardiogramme. On va voir des anomalies de la repolarisation, donc l'ompte et le segment ST. On a par exemple ici des négativations et un sous-décalage de l'ompte et du segment ST qui sont caractéristiques de cette maladie-là. Donc le patient doit être rapidement hospitalisé. On lui dose l'atropoline qui va pouvoir être augmenté plus ou moins rapidement et de façon plus ou moins importante, mais ce n'est pas obligatoire dans ce cas-là. Ensuite, il va falloir le traiter. Donc il est hospitalisé en usine, qu'on soit intensif coronarien. On utilise comme tout à l'heure les anti-agrégants. On donne des associations d'anti-agrégants pour fluidifier au mieux possible le sang. On va même utiliser des anticoagulants qui vont diminuer le risque et voire faire fondre des caillots intracoronaires. On utilise toujours nos bêtas bloquants, notre dérivée nitrée, notre statine. Et rapidement, on va réaliser une coronarographie pour traiter le patient. Il n'est ici bien sûr pas question, compte tenu des symptômes de repos, de lui faire faire un test d'effort. Troisième type de syndrome coronarien, avec ce décalage du ST. Ici, l'artère est complètement occluse par le caillot et évidemment, c'est un infarctus du myocarde. Si l'artère est occluse pendant longtemps, le muscle cardiaque en aval de l'occlusion de cette artère va souffrir et se nécroser avec un risque d'insuffisance cardiaque secondaire. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est dû à l'occlusion d'une artère coronaire qu'on voit ici sur une image de coronarographie qu'on va pouvoir dilater, stenter dans un deuxième temps. Donc, cliniquement, la douleur est de repos. Elle est très nitro-résistante. L'artère est bouchée. Donc, la trinitrine, même en la dilatant un peu, ne va pas avoir d'effet. Et elle est due à l'occlusion d'une artère coronaire. Les patients ont quasiment toujours des facteurs de risque cardiovasculaires. La douleur est caractéristique d'angines de poitrine. Biologiquement, on aura toujours une élévation de la tropoline plus ou moins importante. Les examens complémentaires, surtout l'échographie et la coronarographie, vont montrer des signes en rapport avec cette occlusion. L'électrocardiogramme montre un sus décalage du segment st. Donc, on voit ici l'anomalie de la repolarisation des ventricules avec un miroir, un sous-décalage dans les autres dérivations. Ici, on a une nécrose en V1, V2, V3, V4 avec un miroir en inférieur. On reparlera un petit peu plus tard de ces anomalies électriques. On réalise en urgence une coronarographie qui permet de voir ici, par exemple, l'occlusion d'une artère, l'IVA. Et comme tout à l'heure, on va passer un guide, dilater cette artère au ballon, mettre un stent et récupérer une circulation artérielle normale qui va permettre de limiter les dégâts sur le myocarde et de faire disparaître la douleur. Ici, par exemple, on a de nouveau le sus décalage typique de l'infarctus dans d'autres dérivations qui correspondent à d'autres artères coronaires malades. Également, la coronarographie, on voit l'occlusion de la coronaryndroite à cet endroit qui va être dilatée. Et on retrouve ici un calibre normal d'artère et une vascularisation normale du muscle cardiaque. Le traitement, c'est quasiment le même que pour l'engor instable. L'hospitalisation en usique, un peu d'oxygène puisque l'artère est bouchée, une association d'anti-agrégants, d'anticoagulants, de bêta-bloquants qui voudra débuter prudemment. La trinitrine n'a pas d'intérêt puisque l'artère est occluse. Et surtout, il faut dilater, réouvrir l'artère en urgence, soit par une coronarographie comme on vient de le voir, soit en utilisant lorsque la coronarographie n'est pas réalisable un produit qui s'appelle un thrombolytique qui en intraveineux va permettre de désoclure l'artère en faisant fondre le caillot qui s'y trouve. On va voir ici en imagerie une coronarographie réalisée en urgence au cours d'un infarctus ou d'un syndrome coronarien aigu avec susdécalage du ST chez un patient. Donc il s'agissait d'un infarctus inférieur. Le patient avait des anomalies de la repolarisation dans les dérivations du territoire inférieur. Donc la coronarographie réalisée en urgence va permettre de voir ici l'injection de produit de contraste dans l'artère coronaire droite et l'occlusion au niveau de la coronaire droite du deuxième segment ici de cette artère. En traitement, on voit comme vous le voyez ici passer un guide au travers de cette artère et gonfler un ballon et on va voir ici le résultat final, la revascularisation de l'artère. Un deuxième type d'engor, l'engor fonctionnel. Les artères coronaires sont normales mais elles vont soit se spasmer à l'occasion d'une décharge adrénergique ce qu'on appelle l'engor spastique ou alors il va y avoir un défaut de vascularisation du muscle cardiaque soit par une anémie s'il y a moins de sang il y a moins de globules rouges et donc ils risquent d'avoir une douleur soit par des anomalies du rythme ou de la fréquence cardiaque. Par exemple ici on a une coronarographie d'un patient qui a des coronaires normales mais qui ont tendance à se spasmer elle s'occlue ici et lorsqu'on injecte un produit un dérivé nitré en intrain coronaire on retrouve une vascularisation normale du muscle cardiaque. Il s'agit de formes très atypiques et rares. Les médicaments de l'infarctus tout patient ayant eu un infarctus ou même une lésion coronaire encore stable ou instable a besoin d'un traitement de fond. Ce traitement c'est toujours les anti-agrégants qu'il faudra garder en général pour une longue période. L'anticoagulant n'est utilisé que lors de la phase aiguë. Ensuite les bêtas bloquants plus le cœur est lent proche de 50-60 par minute moins on a besoin d'oxygène et mieux on sera et moins on aura de risque de douleur thoracique. Les statines pour limiter le risque d'hypercholestérolémie sont obligatoires. Les IEC sont des médicaments qui vont éviter que le cœur se déforme après un infarctus et puis toujours lutter contre les facteurs de risque des huiles de poisson péroses éviter le tabagisme l'hypertension etc. Deuxième maladie qui peut donner douleur thoracique la péricardite. En général il s'agit d'un patient jeune sans facteur de risque qui dans un contexte viral va avoir une inflammation diffuse qui peut atteindre l'enveloppe du cœur le péricarde. La douleur va être différente elle va être médiane prolongée elle peut ressembler à celle d'un infarctus par contre comme les douleurs sont dus à l'enveloppe cardiaque à l'inspiration le cœur va être mobilisé par le retour veineux et la douleur va être augmentée elle sera calmée par l'antéflexion. A l'électrocardiogramme on va avoir des signes en rapport avec du liquide dans le péricarde et l'examen clé et l'échographie cardiaque qui va permettre de voir le liquide autour de ce cœur dans le péricarde. A l'électrocardiogramme on a donc un sus décalage comme dans l'infarctus mais qui est diffus dans toutes les dérivations il n'y a pas de miroir contrairement à l'infarctus ce qui est très important. Un deuxième signe le sous décalage du segment PR ici qui est assez classique de la péricardite. On fait une échographie cardiaque qui va permettre de voir du liquide dans le péricarde ici tout autour du muscle cardiaque et il va falloir donc traiter ce patient le traitement c'est simple c'est des anti-inflammatoires avec du repos comme pour tout syndrome viral. Troisième maladie qui est beaucoup plus grave et rare que les précédentes la dissection aortique comme on a vu tout à l'heure il s'agit d'une déchirure de la paroi de la horte qui peut être due soit à une maladie du tissu élastique maladie de Marfan par exemple soit à une poussée sévère d'hypertension artérielle. La douleur est brutale elle est déchirante à type de coup de poignard et elle va migrer étant donné que la dissection va risquer de se propager tout au long de l'artère aorte. Donc ça c'est une caractéristique majeure de la douleur de dissection aortique. Les examens complémentaires vont permettre de voir une aorte dilatée et parfois une aorte disséquée. Donc on a par exemple ici les différents types de dissection soit toute la aorte comme on le voit ici soit la aorte initiale comme on le voit là qui est une des formes les plus graves soit la aorte sans atteinte de la aorte initiale comme on le voit là. A la radio thorax on verra une grosse aorte par l'élargissement du médiastin un des examens clés est le scanner thoracique on voit ici par exemple sur cet ange de scanner un trait de dissection sur la crosse aortique. On retrouve ici la dissection donc au niveau de la paroi de la aorte il va y avoir une petite fissuration le sang va y passer et va créer un faux chenal dans lequel le sang va circuler. On voit ici en coupe anatomique la aorte normale le faux chenal ici dans lequel le sang risque de circuler et le vrai chenal le sang artériel continue de passer pour un fonctionnement normal des organes. L'échographie cardiaque va permettre de voir une dilatation de la aorte ici on a vu l'image du scanner juste avant un examen qui s'appelle l'écho trans-œsophagienne on passe une sonde d'échographie dans l'œsophage du patient et ça permet de voir l'artère aorte du patient ça permet de voir ici le trait de dissection de déchirure sur la paroi de la aorte. Le traitement il est chirurgical comme on va le voir juste après on retrouve ici l'image du scanner que je vous avais montré précédemment avec le trait de dissection sur la crosse aortique. Donc d'abord désantalgique puisque ça fait très mal souvent il y a une poussée de tension il faut utiliser des antihypertenseurs par voie intraveineuse parfois une association et le traitement va être chirurgical uniquement chirurgical dans les formes classiques. Donc il va s'agir de remplacer l'aorte initiale en mettant un tube prothétique de réimplanter les artères coronaires dans cette aorte initiale et parfois de compléter le geste chirurgical en fonction de l'étendue de la dissection. Donc vous l'avez compris c'est une maladie qui est associée à une grande mortalité. Enfin la dernière cause de douleurs thoraciques c'est l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire c'est la présence dans l'artère pulmonaire d'un embole ou d'un caillot qui vient en général de la circulation veineuse des membres inférieurs d'une flévite. Les patients atteints sont des patients qui sont à risque soit des patients immobilisés chez qui le sang va stagner longtemps par exemple au décours d'un long vol en avion des patients qui ont des anomalies de la coagulation qui vont avoir tendance à faire des caillots et enfin des patients qui peuvent avoir des maladies au niveau des veines. Donc l'embolie pulmonaire un patient ayant ces facteurs de risque va avoir une association de douleurs thoraciques dues à l'occlusion de l'artère pulmonaire et d'un essoufflement puisqu'il va y avoir un défaut d'oxygénation du sang puisque l'artère pulmonaire une des artères pulmonaires risque d'être occluse. Donc il va y avoir une tachypnée une polypnée une douleur thoracique les examens complémentaires la radio thorax peut montrer des anomalies très spécifiques l'électro également les dédimers sont des marqueurs biologiques de la coagulation vont être forcément augmentés on réalise des gaz du sang pour analyser l'oxygénation il va y avoir une hypoxie et une hypocapnie du fait de l'occlusion d'une artère coronaire et enfin le marqueur BNP qui est un marqueur de l'insuffisance cardiaque va être négatif l'essoufflement du patient n'est pas dû à l'insuffisance cardiaque il est dû à une autre maladie. Un examen clé c'est la radio thorax on voit ici par exemple une zone d'atélectasie une zone non ventilée mal perfusée due à l'embolie pulmonaire. L'examen clé est l'angioscanner qui permet de voir ici un énorme caillot pulmonaire droite il va falloir traiter ce caillot en donnant un traitement anticoagulant qui va le faire fondre. Donc le traitement le repos les antalgiques et l'oxygène évidemment et surtout l'anticoagulation efficace l'héparine qui va dans un premier temps permettre de faire fondre le caillot puis un relais par des anticoagulants perros qu'on appelle des anti-vitamines K. Le traitement est pour 6 mois. Deuxième grand signe fonctionnel la dyspnée deux grandes maladies qu'on va voir maintenant l'insuffisance cardiaque puis de nouveau l'embolie pulmonaire sur laquelle je passerai donc très rapidement. Pour la dyspnée c'est comme pour la douleur thoracique on interroge le patient sur ses symptômes sur ses antécédents on va faire un bilan biologique et un bilan non biologique. Le bilan biologique il est standard et surtout on doit réaliser systématiquement des gaz du sang qui vont permettre d'analyser l'oxygénation du sang. Il faut toujours réaliser un électro pour voir si cette dyspnée est due à une maladie cardiaque ou des artères pulmonaires. Une radio pulmonaire pour analyser précisément le parenchyme pulmonaire et la taille du coeur. L'échographie cardiaque est indispensable et puis en fonction de notre orientation initiale d'autres examens qu'on va voir maintenant. Mais avant tout pour la dyspnée il faut évaluer la tolérance. Une dyspnée mal tolérée peut donner des signes d'insuffisance respiratoire aiguë et d'insuffisance hémodynamique qu'on appelle un état de choc. Donc la fréquence cardiaque il faut rechercher une tachycardie il faut rechercher des signes de choc une hypotension des marbrures qui sont dues à un défaut d'oxygénation des tissus etc. On va regarder si le patient a des signes de cyanose des signes de détresse respiratoire auquel cas il va parfois falloir l'aider à respirer en l'endormant et en le faisant respirer grâce à une machine un ventilateur mécanique. Donc pour corriger ces défaillances l'hypotension le choc ce sera soit du remplissage sur un support rhinotrope et la défaillance respiratoire l'oxygénothérapie soit au masque à la lunette si le patient est conscient soit une intubation pour une ventilation mécanique sinon il faudra chercher la cause de la dyspnée et la traiter le plus rapidement possible. Si le patient est interrogeable on va faire comme tout à l'heure essayer de comprendre toutes les causes possibles de cette dyspnée sinon on l'interrogera plus tard on va voir avec ses proches. Il faut caractériser la dyspnée comme on caractérisait la douleur thoracique. Est-ce que c'est une dyspnée aiguë ? Est-ce que c'est une dyspnée chronique qui s'aggrave petit à petit ? Est-ce qu'elle a des liens avec les forces ? Est-ce qu'il y a des positions qui l'améliorent ? Etc. On va ensuite examiner le patient. Si le patient a un examen strictement normal la dyspnée n'est probablement pas due à une maladie cardiaque ou pulmonaire mais ça peut être une embolie il ne faut pas se laisser avoir et donc c'est le bilan paraclinique qui va permettre de connaître la cause. Ça peut être une anémie un épanchement péricardique important un problème rénal d'où l'importance du bilan biologique initial. Par contre, en général on a une anomalie auscultatoire. Si la dyspnée est plutôt inspiratoire il faudra chercher une cause haute ORL, laryngée qu'on ne va pas traiter là. Si la dyspnée est plutôt expiratoire une cause basse on va chercher une anomalie spastique des bronches des râles sibilants ou des râles crépitants d'insuffisance cardiaque comme on va le voir un petit peu plus tard. On termine l'examen clinique du patient et on va surtout s'attarder à ausculter ces champs pulmonaires. L'anomalie qu'on va rechercher est la présence de râles des râles crépitants qui traduisent la présence d'un œdème au niveau des poumons. Cet œdème peut être dû à de l'insuffisance cardiaque il peut également être dû à une infection pulmonaire. On va également rechercher des râles sibilants qui sont dus à un spasme des bronches au niveau distal. Ce spasme peut être dû à une maladie asthmatique et une bronchite chronique mais parfois aussi à une insuffisance cardiaque. Le reste de l'examen la percussion la transmission des vibrations vocales la mesure du débit expirateur de pointe on le redétaillera lorsqu'on verra l'examen clinique en cardiologie. Les examens en première intention donc on les a détaillés tout à l'heure il ne faut pas oublier évidemment les gaz du sang qui sont des examens fondamentaux et un autre nouveau qui est un marqueur biologique brain natriuretique peptide BNP il est très élevé uniquement dans l'insuffisance cardiaque ou dans l'embolie pulmonaire sévère il sera bas dans les autres causes de dyspnée. Selon l'orientation si on pense à une embolie pulmonaire il faudra aller rapidement à l'enjeu scanner si on pense à de l'insuffisance cardiaque il faudra aller rapidement à l'échographie cardiaque voire à la coronarographie dans certains cas si on pense à une maladie pulmonaire pure ce sera plutôt fibroscopie scanner pulmonaire comme vous l'avez vu au cours de pneumologie. Les deux grandes causes de dyspnée aiguë qu'on va voir rapidement l'œdème pulmonaire et l'embolie pulmonaire l'œdème pulmonaire c'est l'œdème dans les poumons dû à une défaillance cardiaque aiguë une insuffisance cardiaque aiguë cette maladie cardiaque sous-jacente va être décompensée par un facteur déclenchant par exemple un écart de régime une infection à l'examen le patient va avoir une dyspnée aiguë il va avoir la présence de râles crépitants donc expiratoires en général bilatéraux et symétriques et parfois des expectorations on réalise un bilan avec une radio de thorax qui va permettre de voir l'œdème un électro qui va chercher une maladie cardiaque le brain natrileotique peptide est élevé puisqu'il s'agit d'une insuffisance cardiaque l'échographie calact transthoracique va permettre de voir une anomalie de la contraction on a ici une radio de thorax d'œdème pulmonaire ça commence ici donc on voit un gros cœur une cardiomegalie un index cardiaque thoracique majoré et on voit ici la présence d'œdème alvéolo-interstitiel bilatéral symétrique allant quasiment jusqu'au sommet le traitement ça va être un traitement diurétique des médicaments qui vont faire uriner au patient l'excès d'eau et de celles qui réalisent cet œdème et petit à petit on va voir les champs pulmonaires se nettoyer comme on le voit là donc le traitement est une urgence le patient est hospitalisé en soins intensifs puisqu'il a beaucoup de mal à respirer on va le mettre au repos on va lui donner de l'oxygène évidemment on va donner des diurétiques de lance un des médicaments les plus fréquemment donnés le l'azilic ce traitement permet d'évacuer par les urines l'excès d'eau et de sel et donc permettre de diminuer l'œdème qui se trouve dans les poumons parfois il y a une poussée tensionnelle associée et on la fait baisser cette poussée tensionnelle en donnant des antihypertenseurs intraveineux dont la trinitrine comme tout à l'heure qui va dilater les artères pulmonaires et même les artères périphériques il faut toujours rechercher le facteur déclenchant et le traiter et ensuite refaire le point sur la maladie cardiaque sous-jacente et la traiter également deuxième cause de dyspnée aiguë on vient de l'avoir l'embolie pulmonaire donc je ne reviens pas sur les facteurs de risque l'angioscanner qu'il faut réaliser rapidement permet de voir l'occlusion complète ou incomplète de certaines artères pulmonaires ici sous forme d'embole qu'on voit l'angioscanner et le traitement donc en urgence oxygène comme tout à l'heure l'anticoagulation efficace comme tout à l'heure et puis chercher la cause les facteurs de risque associés et les traités je passe très rapidement sur les autres causes qui ne sont pas cardiologiques la pneumopathie par exemple la pneumonie franchelobé-régue que vous allez voir en pneumologie donc ici on a des râles crépitants du sommet à droite un patient avec un contexte infectieux inflammatoire important souvent des expectorations mucopurulentes associées la radiothorax permet de voir un syndrome alveolo-interstitiel systématisé pas comme tout à l'heure où c'était diffus et le traitement va consister à l'antibiothérapie adaptée l'oxygénothérapie et la kiné respiratoire comme on le voit ici les autres causes celles avec une anomalie inspiratoire donc ORL je ne reviens pas dessus et les causes de dyspnée qu'on dit cinémateria ça veut dire sans anomalie à l'examen clinique donc l'anémie et l'insuffisance rénale à dépister biologiquement et enfin l'épanchement péricardique on risque d'avoir quand même des signes cliniques il faudra faire un électrocardiogramme voire en cas de doute important une échographie calèque transthoracique donc je reviens sur ce schéma un petit peu sur la démarche diagnostique le patient consule pour une dyspnée on voit s'il y a des signes de choc des signes de détresse respiratoire si oui le patient est hospitalisé en réanimation sinon on l'interroge on l'examine on voit s'il y a des signes respiratoires si oui est-ce que c'est inspiratoire plutôt ORL laryngé est-ce que c'est expiratoire à ce moment-là il s'agit de râles sibilants asthmes bronchites chroniques voire insuffisance cardiaque de râles crépitants qui peuvent être dus à un oedème pulmonaire insuffisance cardiaque aigu à une pneumonie par exemple et s'il n'y a aucun signe il faut rechercher la péricardite par l'échographie et l'électro l'anémie l'insuffisance rénale par la biologie et parfois l'embolie pulmonaire par l'angioscanner troisième signe fonctionnel en cardiologie qu'on va voir beaucoup plus rapidement les palpitations donc il s'agit d'une perception anormale du rythme cardiaque une tachycardie qui peut être régulière ou irrégulière le patient on l'interroge on lui fait le bilan biologique classique une exception c'est qu'on fait un bilan des hormones thyroïdiennes l'hyperthyroïdie peut donner une tachycardie on va réaliser une échographie cardiaque pour voir s'il y a une maladie cardiaque sous-jacente un électrocardiogramme un holter ECG qui va permettre d'enregistrer pendant 24 heures le rythme et la fréquence cardiaque et rechercher des signes paroxystiques et parfois surtout si c'est déclenché à l'effort on fera au patient un test d'effort pour voir si on déclenche les anomalies du rythme à l'effort les causes principales c'est les anomalies du rythme gardiaque du rythme sinusal ou au niveau de la jonction auriculo-ventriculaire il peut s'agir de tachycardie auriculaire de tachycardie sinusal de tachycardie naissant au niveau de la jonction auriculo-ventriculaire il peut s'agir également d'extrasystoles ou de tachycardie venant des ventricules lorsqu'il ne s'agit pas du tout de cela il faut rechercher une anémie une hyperthyroïdie qui peuvent aussi accélérer la fréquence cardiaque donc voilà un exemple par exemple d'arythmie auriculaire qu'on appelle fibrillation auriculaire on voit sur ce tracé d'électrocardiogramme que le rythme cardiaque est irrégulier et que parfois on a l'absence de contraction des oreillettes donc le patient va ressentir des palpitations et il va consulter on va essayer de remettre son rythme cardiaque régulier on verra comment un petit peu plus tard ici on a une tachycardie à 150 par minute qui naît par exemple de la jonction entre les oreillettes et les ventricules donc vous voyez que l'examen clé est l'électrocardiogramme de repos autre signe fonctionnel le malaise, la syncope, le vertige qui peuvent être dues à des arrhythmies cardiaques mais qui peuvent également être dues à des anomalies au niveau de la conduction cardiaque une défaillance au niveau de l'électricité du coeur plus simplement donc la syncope il s'agit d'une perte de connaissance brève moins d'une minute avec un retour complet à la fréquence à l'état de conscience normale et qui est due à une ischémie cérébrale un défaut de perfusion du cerveau qui peut être due à une maladie cardiaque qui peut être due à une maladie des artères carotidiennes la conduite à tenir elle est stéréotypée comme d'habitude examen clinique interrogatoire bilan des facteurs de risque bilan biologique électrocardiogramme échographique cardiaque holter et puis certains autres qu'on redétaillera un petit peu plus tard comme le tilt test qui permet de voir s'il y a une cause vagale à cette syncope ou l'exploration du tissu de conduction dont on reparlera qui s'appelle l'exploration du faisceau de vis à chaque type de syncope son bilan il faut voir si la syncope survient à l'effort donc ça peut être dû à un défaut d'éjection du sang à une obstruction secondaire à certaines maladies qui va empêcher le sang de partir des ventricules vers les artères du ventricule gauche vers l'artère aorte un rétrécissement sur la valve aortique du ventricule droit sur l'artère pulmonaire une embolie pulmonaire massive pour les syncopes de repos il faut toujours chercher une anomalie rythmique ou de la conduction cardiaque on analyse la conduction par le holter l'électro et l'analyse du faisceau de vis on analyse le rythme par l'électro le holter et parfois également en analyse du faisceau de vis les autres causes certains patients ont des syncopes lorsqu'ils se lèvent et là la cause c'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique la pression artérielle est normale en position allongée lorsqu'on se lève il y a un défaut de remontée sanguine au niveau cardiaque et donc une chute de pression artérielle c'est la cause la plus fréquente de syncope ou de malaise ensuite on va voir les syncopes réflexes ou vasovagales une inadaptation entre la fréquence et la pression artérielle chez certains patients qui sont également des causes assez fréquentes dans certains contextes qu'on appelle un contexte vagal la chaleur la vue du sang on va voir une chute de pression et une chute de fréquence cardiaque qui va provoquer un malaise il n'y a donc pas d'anomalie cardiaque ou vasculaire associée ici c'est un exemple de trouble de la conduction donc un vieillissement anormal du tissu de conduction cardiaque on a par exemple une contraction auriculaire une contraction ventriculaire et on voit que les contractions auriculaires sont indépendantes des contractions ventriculaires elles sont régulières ici les ventricules sont réguliers ici et très lents et une fréquence de 20 ou 30 par minute donc il y a un bloc de conduction entre les oreillettes et les ventricules syncopales il faudra mettre un pacemaker au patient pour permettre aux ventricules et aux oreillettes de se contracter de façon un peu plus régulière et rapide ici on a une tachycardie à 150 par minute à QRS large sans activité auriculaire franchement visible il s'agit d'une tachycardie ventriculaire qui peut donner des syncopes ou des palpitations les causes extra-cardiaques de syncope d'abord les causes neurologiques accident vasculaire épilepsie qu'on explore en faisant un électroencéphalogramme un scanner cérébral ou un doppler des tronses suprarctiques des causes extra-cardiaques extra-neurologiques psychiatriques ou parfois métaboliques dernier symptôme pour finir la claudication intermittente il s'agit d'une douleur à la marche à type de crampe au niveau des membres inférieurs cette douleur est due à un défaut de vascularisation du muscle qui est dû à un rétrécissement sur une artère des membres inférieurs donc il s'agit de patients avec des facteurs de risque cardiovasculaire comme tout à l'heure ce n'est pas l'artère coronaire qui va être rétrécie au boucher mais une artère des membres inférieurs au début la douleur apparaît à la marche avec un certain périmètre puis il risque d'apparaître au repos lorsque le rétrécissement sur l'artère du membre inférieur est important la conduite à tenir comme d'habitude l'examen clinique le bilan des facteurs de risque interrogatoire on réalise un bilan cardiovasculaire complet avec une échographie cardiaque et un Doppler des artères des membres inférieurs si on trouve un rétrécissement il faudra le confirmer par un scanner voire une artériographie et traiter par dilatation par exemple ici des douleurs des membres inférieurs en rapport avec une sténose iliaque bilatérale ici on voit sur une artériographie des membres inférieurs cette sténose iliaque on va passer un guide dilaté estenté cette artère avec ici une revascularisation complète permettant au sang de passer normalement et la disparition des symptômes il faudra dans un deuxième temps traiter les facteurs de risque du patient comme pour la maladie des artères coronaires lui donner des anti-agrégants et des vasodilatateurs si besoin en conclusion on a vu l'anatomie la physiologie le fonctionnement systolique et diastolique du coeur et les grandes pathologies du haut signe fonctionnel on va voir dans le deuxième cours de sémiologie l'examen clinique du patient les examens complémentaires et les grandes maladies ce sera un rappel puisqu'on les a déjà vus un petit peu maintenant je rappelle que certaines maladies cardiaques et vasculaires sont des urgences vitales qu'il faut dépister le plus rapidement possible et traiter le plus précocement possible que les maladies cardiaques et vasculaires sont la première cause de mort bimortalité dans les pays développés en particulier en France et que donc il y a un rôle majeur de la prévention primaire et secondaire les items abordés sont quasiment tous les items de la cardiologie l'item 128 atterome 131 artériopathie 130 facteurs de risque le 133 les syndromes coronariens le 136 et le 200 la dyspnée avec l'embolie pulmonaire 192 la douleur thoracique 236 malaise syncope perte de connaissance la douleur